Ce serait apparenté avec les formes, elles aussi, naissantes de la milonga. Ce sont des formes qui étaient voisines. De manière générale, on peut constater qu'entre les années 14 et les années 30, donc à la même époque, ce développement énorme des manuels de tango, de tentatives de codification, donc une exigence, pareillement dans les disciplines, de systématisation des données historiques, ainsi que d'autres traces concernant les chroniques des balles, etc. Donc cette exigence de systématisation apparaît. Cette exigence se manifeste donc à une époque où déjà plusieurs strates de conduite, des formes expressives du tango s'étaient superposées. On parlait déjà, déjà en 1903, en Argentine, on parlait d'un nouveau tango qui s'opposait à un vrai tango, un tango des origines, un tango authentique. Et donc on peut suivre l'évolution du tango par rapport à cette dialectique d'opposition d'un nouveau faux à un vrai ancien. Donc si l'on peut repérer les toutes premières circulations d'hémotango et milonga, par exemple déjà entre 1830 et 1850, donc même avant cette partition, on constate facilement que les études dont il est ici question remontent un siècle après. Donc on fixe finalement d'un point de vue disciplinaire l'origine après un siècle. Donc après un siècle de transformation. Donc c'est une rétro-invention même. Donc il y a eu des transformations majeures. Il y a eu des transformations sociales. Donc il y a eu toutes les vagues d'immigration italienne, etc. Il y a eu des transformations techniques. Donc l'apparition et la diffusion d'un bandoneon. Il y a eu des transformations pratiques. C'est-à-dire, il y a eu une institutionnalisation définitive des lieux consacrés à la danse. Donc les projets d'écriture de cette histoire, qui s'avère donc une véritable invention d'une tradition, s'est produit dans l'ethnomusicologie naissante, et surtout par Carlos Vega et aussi José Gobello, qui a disparu récemment. A partir de cette époque, les recherches s'articulent en effet sur l'examen des origines et se concentrent tout particulièrement sur un positionnement dérédictoire quant à l'imputation d'authenticité des dites origines. Selon la perspective et l'origine choisie, puisqu'il y a non seulement une fixation d'une origine, dès l'origine, mais il y a aussi une fixation des plusieurs origines. C'est ça qui est quand même assez étonnant. Chacun a son origine préférée. Et donc, selon la perspective et l'origine choisie, la composante ethnique, musicale et sociale est estimée à chaque fois comme la vraie, et comme celle ayant joué les rôles de première dans la formation du tango. C'est vrai, c'est ici un tableau dans lequel on peut repérer les pôles suivants. Un, les études dans lesquelles priment la lignée et l'influence d'un milonga en tant que rythme musical et forme de mouvements typiquement criogeants. populaires, des orillas, c'est de toute la population qui était au marge, disons, entre la campagne et la ville de Buenos Aires. Et donc, par la même expression du mélange identitaire argentan entre, justement, les cultures urbaines et campera, campagnardes, et c'est la culture du gaucho. Deux, des recherches sur les vraies racines du tango, ces niches dans les coutumes, dans les rythmes venus avec les ex-slaves, des Cubas ou d'autres atlantiques, plus précisément, des côtes des pays de l'Afrique occidentale, et repérables dans les formes de la bannera, du candombé, et appelé candomblé au Brésil, et du maxix. En effet, dans ces manuels, je ne l'ai pas montré ici, on a de nombreuses occurrences du maxix, ce qui était appelé les tangos brésiliens. Ça, c'est quand même intéressant. Ainsi que dans les rassemblements festifs et rituels, tels le carnaval de Montevideo, dans lesquels ces rythmes et leur manière d'être employés comme accompagnement de danse en couple commençaient à se propager. Et trois, on a les investigations, telles celles de Vega, qui rattachent les spécificités véritablement constitutives du tango à l'héritage des musiques, des danses, des filiations européennes, et en particulier espagnoles, où l'on peut remonter à l'égard de la musique jusqu'à des structures de composition musicale du Moyen-Âge. Et relativement à la danse, jusqu'aux contredances de la Renaissance, en tant que pro-drame du dit tango andalus. Donc déjà, on a en fait une filiation directement des contredances de la Renaissance, disons, en mettant de côté les tango andalus, et puis on va voir qu'il y a quand même une résurgence du tango andalus. Mais en fait, disons, toute la chose se joue entre les degrés de médiation dans cette filiation. L'investigation de Vega s'inscrit dans un plus vaste projet de récension des danses folkloriques. Donc l'intérêt pour les tangos de Vega était en quelque sorte pas primaire. Donc des danses folkloriques en Argentine, elle s'est vu attribuer la qualification précisément de théorie hispaniste dans ce cadre. Dans ce cadre, l'objectif de l'ethnomusicologie est celui de tracer une histoire sociale des musiques et des danses. La formule histoire sociale, par contre, doit s'entendre ici dans l'essence d'une collation des musiques et des danses en fonction des groupes ethniques ou sociaux d'appartenance et non pas dans celui d'une fonction culturelle et ou sociale des dites musiques et danses. Donc c'est un peu presque un renversement par rapport à des études anthropologiques. On a plusieurs recherches en anthropologie de la danse et en danse où on voit la danse comme un outil, un instrument, une forme culturelle à proprement parler qui peut nous donner des informations sur les modes de vie de certaines populations. La tâche, certes laborieuse et épineuse en vertu de caractères expérientiels basées sur l'oralité et sur la visualité de la transmission des modes d'exécution des danses et des musiques vise chez Vega à répertorier les danses argentines ainsi que d'autres pays d'Amérique et on parle d'Amérique au sens de l'Amérique du Sud puisque même la qualification Amérique latine n'est pas ce n'est pas n'a pas été générée à l'intérieur du continent sud-américain. Elle est intégrée après mais bien d'ailleurs afin de cartografer l'ensemble des danses et des musiques dites folkloriques. La production de Carlos Vega est née en 1898 et il est mort en 1966. Il se consacre dans un premier temps à l'étude des racines médiévales du folklore américain par la publication en 1931 de l'ouvrage La musica d'un codicé colonial du siècle XVII texte fondateur de ces prémices théoriques concernant la théorie hispaniste du tango. Entre 1936 et 156 dont paraissent des textes majeurs tels Danzas y canciones argentinas la danza populares argentinas et l'origen de la danza folklorica où figurent les premières esquisses d'une théorie des origines du tango. Mais c'est dans d'autres textes par que l'on peut repérer les cheminements théoriques ainsi que les propositions de Vega les vraies propositions les propositions les plus intéressantes au sujet du tango. Donc on parle des textes par qu'en effet il s'agit d'un document faisant partie en fait il voulait écrire un ouvrage qui était vraiment consacré uniquement au tango sauf que après il est mort en 1966 donc on a juste quelques chapitres de cet ouvrage. En 1962 donc on a un article de 1962 qui est paru dans la revista musicale chilena intitulé « Las espèces homonymas y afines de los orígenes del tango argentino. ainsi que de deux textes publiés posthumes en 1977 par l'Institut d'ethnomusicologie qui avait été fondé et qui s'appelle « Acerca de l'origen de la danza folklorica argentina et la formation chorégraphica del tango argentino. » Donc il faut remarquer tout d'abord que Vega conçoit une méthode d'investigation du tango qui deviendra un canon méthodologique transversal en sciences sociales jusqu'à aujourd'hui. Quand on lit les ouvrages plus récents finalement tous procèdent de la même manière comme Vega. Donc en effet la recherche consiste en premier lieu en comparaison des apparitions et des usages des mots tango et milonga au cours des siècles et en deuxième lieu une comparaison critique des traces textuelles mais notamment des partitions musicales des chroniques ainsi que des documents administratifs pouvant soutenir et démontrer ces hypothèses. En revanche et par exemple dans ma recherche je vais essayer de le faire on constate l'absence de références des corpus par exemple le visuel comprenant les domaines des l'audiobisels ou bien de la mode ou bien les manuels des danses etc. Et aux années 60 Vega avait accès à ce type il y avait un accès à ce type des documents il y avait eu toute une production des films sur les tangos il était possible d'enregistrer donc il aurait pu il aurait pu prendre se servir de ce type de corpus donc la thèse principale que ces textes se tiennent c'est d'une filiation on l'a dit à peu près même directe du tango des musiques et des danses des matrices espagnoles pénétrées en Amérique à partir du 18ème siècle et ce en dépit de la reconnaissance de l'existence d'usages lexicaux des rythmes musicaux des formes de mouvements de pratiques sociales d'origine africaine connues sous le nom tango en 1830 on peut remonter même avant de ce fait l'hispanisation du tango peut s'accomplir grâce à une déafricanisation préalable des sources disponibles qui à son tour implique une idée précise quant à la formation et à la possibilité de percevoir et d'identifier une forme de mouvement et un rythme en tant que spécifique de l'objet tango ça paraît tordu mais c'est un peu comme ça que ça se passe alors il affirme sur nos citations et ça vaut la peine d'être lu déjà bon les courants millénaires des danses ne sont pas ne sont perçus qu'à la réalisation de chaque espèce d'entre elles nous ne voyons pas des danses ça c'est très intéressant nous ne pouvons observer qu'un ou plusieurs couples apparaissant subitement qui dans la tâche de réaliser une chorégraphie la chorégraphie d'un type de danse déroule le répertoire correspondant d'images en série pendant quelques minutes on dirait du Bergson presque et qui désapparaissent en laissant dans la mémoire du spectateur un souvenir d'instantanées confuses et distinctes il n'y a pas de danse c'est végan c'est le même auteur qui parle ce que l'on voit c'est l'expression temporaire de chacune le menuet la contre danse la valse la polka le tango les enchaînements millénaires se reconstruisent historiquement au travers de réalisations figuratives de ces familles sous-entendu de danse il n'y a aucun problème concernant l'africanité du tango argentin en tant que danse ce qui triompha à Paris et dans le monde entier ce fut une chorégraphie et cette chorégraphie est indiscutablement partaine et argentine donc vous voyez dans une seule phrase combien de contradictions la chorégraphie du tango n'est qu'une heureuse variante de celle que l'Europe nous confia avec le nouveau cycle du couple enlacé ce que les passionnés ont prétendu attribuer aux africains et les rythmes de l'accompagnement avec ou sans formule rythmique mélodique ou bien la structure des phrases mais cela n'est pas les tango argentins et ben non c'est pas les tango argentins ce qui différencie ce type des autres est son articulation chorégraphique il y a beaucoup de choses à dire cette formulation qui paraît une véritable déclaration d'axiome fondée sur l'hypostasie de la relation argentin versus africain plutôt que l'énonciation de simples hypothèses des travails et cependant riche des suggestions dès lors qu'on note leur charge idéologique des grandes problématiques relatives à l'étude des interactions de corps en mouvement sont effectivement posées d'où la nécessité de concevoir pour moi du moins une notion de femme qui puisse traverser tous ces niveaux de l'interaction corporelle à l'institutionnalisation à sa portée identitaire tels les rapports entre images et mouvements les modes d'incorporation subjectives des gestes et les relations avec mémoire figurative partagée diachronique la légitimation du tango par les succès européens et tout particulièrement parisiens la reconnaissance de la stabilisation d'une forme à travers les processus de son institution l'identification de qualité générique et au même temps déterminante dans la constitution de la forme tango en comparaison des autres et c'est finalement cette capacité à complexifier le statut de la forme de mouvement pour moi ce en quoi réside la richesse de Vega malgré évidemment je ne partage pas cette opération des fondations mais il avait vu quelque chose par rapport à l'interaction d'un centre il avait vu des choses que les autres n'ont pas vu après les textes présentent par la suite un bref examen des occurrences du mot tango remontant c'est une année intéressante précisément l'égard des choix des datations on l'a vu tout à l'heure remontant aux premières années des 1800 même soit presque un siècle avant les commencements que l'imaginaire et les attestations ont hérité et diffusé donc 1800 1880 l'on apprend il s'agit ici d'une autre donnée circulant dans toute recherche à ces sujets que le tango proche du mot tambo désignait je cite l'emplacement l'abri ou le lieu ainsi que la fête qui se déroule dans ce lieu en outre la musique animant la fête et ses participants c'est entrée très ancienne dans les continents américains et il est fort probable que son origine soit africaine comme l'on peut voir l'entrée tango ne désigne pourtant aucune espèce chorographique on voit bien qu'il doit défendre sa position comme l'on peut constater donc l'opération de Vega si elle atteste l'existence d'un tango en tant que phénomène culturel mix parce qu'on ne peut pas ne pas le voir c'est qu'on figure donc en tant qu'une sorte de morcellement de l'acte des références les tangos n'étant pas encore connus sous sa forme stabilisée en tant que danse